... On termine par rapport aux manifestants. Non, est-ce qu'il y avait la possibilité, parce que vous, vous étiez chargé de la lutte contre la drogue, le drogue-banditisme... Il n'y avait pas de possibilité. Pas de possibilité ? Mais votre présence, vous étiez là, pourquoi alors ? On était dispersé. Vous étiez dispersé. On était dispersé par le mouvement des manifestants. Merci, M. Condé. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tchévoro-Kamara qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre ? Est-ce que c'est lui qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre ? Non, non. Vous êtes allé au stade du 28 septembre sous la base de la planification ? Le coordinateur. Merci, M. Condé. Maintenant, lorsque vous êtes parti au stade du 28 septembre, raisonnablement, votre compte-rendu, vous l'adressez à qui ? A M. Moussa Tchévoro-Kamara ou à celui qui a procédé à la planification ? C'est le coordinateur. Le coordinateur. Le coordinateur. Est-ce qu'au niveau... Je reviens sur une question, c'est pour une confirmation. Est-ce que des manifestants, après les événements du 28 septembre, des manifestants ont été torturés au niveau des services spéciaux ? Pas du tout. Est-ce qu'il était normal à l'époque, avec les missions, les attributions des services spéciaux, d'avoir des violents au niveau des services spéciaux ? Est-ce que cela était normal ? Est-ce qu'il était normal d'avoir des lieux de détention ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des chambres. Est-ce que c'était normal d'avoir ces chambres-là ? Oui, bien sûr. Et vous avez été très clair, par rapport aux infractions, je ne reviendrai pas dessus, je vais globaliser. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tchèborokamara donner des instructions à l'effet de porter des coups, donner des instructions à l'effet de donner volontairement la mort, par préméditation au guet-apin, donner des instructions à l'effet de soustraire frauduleusement des biens appartenant aux manifestants ? Non. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Mon capitaine, votre équipe de la Bellevue a été repoussée jusqu'au stag, n'est-ce pas ? Affirmatif. Quand vous dites que vous avez été repoussée, qu'est-ce que vous voulez dire, repoussée ? Précisez un peu l'action de la foule qui vous repousse et que vous, vous vous repliez jusqu'au stag. Oui, parce que la foule avait l'ascendant sur le dispositif, il était question de laisser le terrain pour replier. Est-ce que la foule était agressive ? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle était agressive, menaçante ? Très, très, très menaçante. D'accord. Il était armé de cailloux, de pierres ? Il y avait des cailloux, des lances-pierres et les bateaux même. D'accord. Pourquoi, d'après vous, puisque le colonel Chebouro est monté sur une mamba pour sensibiliser la foule afin qu'elle ne tienne pas cette manifestation, pourquoi ça a échoué, d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris, entendu ? Reprenons-moi s'il vous plaît, je n'ai pas bien servi. Pourquoi le colonel Chebouro n'a pas été entendu, n'a pas été compris par la foule après qu'il n'ait sensibilisé ? C'est contenu de leur colère parce que leur objectif, c'est d'être dans l'ancienne du stade. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, contenu de leur colère, leur mission, c'était d'être dans l'ancienne du stade. Voilà, donc ils étaient en colère, ils voulaient à tout prix entrer au stade. Parce que ce jour-là, le colonel Chebouro n'a pas été écouté par les manifestants. D'accord. Pour la première fois. Alors, lorsque vous étiez au niveau de Donka, vous avez appris que les leaders étaient allés au stade, n'est-ce pas ? Vous avez appris que les leaders étaient au stade. Les leaders ont été, les manifestants sont venus chercher les leaders au grand portail de l'université pour le stade. Mais on a continué maintenant au grand point. D'accord. Et vous avez aussi appris que les béaux rouges aussi étaient arrivés. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes venus vers le stade pour sécuriser, n'est-ce pas ? Affirmatif. Vous craignez quelque chose ? Est-ce que vous appréhendez la gravité de la situation à ce moment-là ? Parce que, en fait, vous pouvez penser que les béaux rouges pouvaient simplement arrêter les manifestants, la manifestation, pardon, et puis évacuer la foule. Mais vous, vous avez pensé peut-être quelque chose de grave à l'arrivée. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous faisait croire qu'effectivement, il y aurait eu véritablement quelque chose de très grave ? Et c'est pour ça que vous êtes arrivé au stade. Maître, s'il vous plaît, reprez la partie. Oui, c'est un peu long, mais bon, je vais essayer de courter. Voilà. Je dis que les béaux rouges sont arrivés au stade. La foule aussi y est, n'est-ce pas ? Vous, vous aurez pu penser que les béaux rouges seraient venus pour, disons, sécuriser à peu près. C'est-à-dire que peut-être évacuer la foule, faire arrêter la manifestation pour que ça ne continue pas et tout. Mais vous, vous êtes venus pour sécuriser parce que vous avez pensé, effectivement, qu'il y aurait... Il y a quelque chose de grave, de pire même, qui pourrait arriver. Justement, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait dire que le pire pourrait arriver ? Le pire, là. Parce que ici, hormis le service social, je suis jeune homme de profession. Dès qu'il y a une manifestation, la police est le premier plan. La armée vient au second plan. Si ça ne tient pas, l'armée vient maintenant. Et si l'armée vient de cette manière, alors que les jeunes hommes de la police sont sur le terrain, ce n'est pas le côté du service spécial que je vois, mais c'est que c'est la vie des personnes ou des manifestants que moi, j'ai vu, qui était en danger. OK. Vous avez donc estimé que, vu la foule qui était vraiment agressive et tout, et puis les baies rouges en plus avec les armes, c'est ce qui vous a fait dire qu'effectivement, voilà. D'accord. Vous avez dit aussi, c'est ma dernière question, que les baies rouges tiraient dans tous les sens. Ça, c'est dans votre... à l'enquête préliminaire. Ils tiraient dans tous les sens. Oui. Quand j'ai dit dans tous les sens, c'était des types de chômage socialiste à tirer en l'air. Ce qui a traumatisé d'abord les manifestants, le ton, le son de l'arme a paniqué les gens. Chacun sortait de sa manière. Merci. Sans contrôle. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que lorsque l'on tire en l'air, il y a un son, est-ce qu'on peut sentir le son de l'arme ? C'est-à-dire que quand c'est en l'air, il y a un son, et puis quand peut-être c'est tiré à bout portant, le son est différent ? Je ne sais pas. Non. Le son d'une arme, c'est le son. C'est peu importe le son. Quand tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son. Mais l'objectif à tirer, c'est qu'il diffère. Merci. C'est surtout le tir dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris. Merci. Merci.